Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment séduire un verso. Un verso, c'est un des signes les plus complexes à comprendre. Parce qu'ils ne sont pas intéressés par la matière, pas intéressés par l'ego, ils recherchent la liberté. Ils ont besoin de se sentir libres. Il y a un côté claustro chez le verso. Donc, le premier truc quand on rencontre un verso, c'est cultiver le respect de la liberté de l'autre. En lui disant, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, mais c'est génial, bouge, fais tout ce que tu veux, je respecte ça. Dès le départ, ce respect de la liberté de l'autre, c'est l'angle majeur pour captiver, pour obtenir l'intérêt d'un verso. Le deuxième point, très important chez le verso, c'est l'humain. Ce sont des profils chez qui l'amitié est un angle majeur. Donc, pour séduire un verso, il faut avant tout être son ami. Vous allez cultiver à ce moment-là une relation d'amitié amoureuse. Et si vous voulez que ça dure, ça tombe bien. Parce qu'une relation d'amitié avant une relation amoureuse restera une relation d'amitié après la relation amoureuse. Donc, c'est un indice de pérennité. Pour que ça dure, il faut que ça soit un ami à qui on se confie, à qui il n'y ait pas de filtre, pas d'échange. L'autre point avec le verso, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est simple. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Le verso déteste les idées arrêtées, les c'est comme ci, c'est comme ça, les jugements. Si vous voulez faire fuir un verso, portez le jugement de valeur, vous allez voir à quelle vitesse il va se carapater. Donc, plus vous allez être ouvert d'esprit en respectant les différences de chacun, et plus vous allez le séduire par cette noblesse intellectuelle d'ouverture générale. Voilà. Je résume les trois points majeurs. Un, on respecte sa liberté. Deux, on travaille l'amitié. Trois, on joue essentiellement sur cette ouverture d'esprit, cette curiosité face à la vie, sur laquelle on n'a pas de jugement définitif. Et comme ça, vous avez toutes les chances de séduire, de plaire au verso. Ce sont des trucs qui marchent. Expérimentez. Mais je n'ai pas l'air de ma petite cerise sur le gâteau. Ah, la petite cerise sur le gâteau. Ah, le verso, il aime la nouveauté. Le verso, il n'a peur de rien, surtout dans la vie amoureuse. Il ne faut pas hésiter à être créatif. Bon, il ne faut pas non plus sortir les martinets et les choses inattendues. Mais plus vous aimez être créatif, des idées sur la table, dans la cuisine, etc., des trucs un peu rigolos, plus le verso, ça va mobiliser sa créativité, sa curiosité naturelle, parce que ce sont des grands curieux, et ils aiment bien sortir des sentiers battus. Mais je ne vous ai rien dit.